Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astromystique pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les Vierges, ascendant ou lune, du 1er au 15 décembre, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez l'énergie des poissons. Croix, prie, aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Alors ici on vous parle de votre foi, les Vierges. Avez-vous la foi ? Est-ce que vous vous sentez en ce moment connecté à votre dimension spirituelle et surtout à vous dire Je sais, j'ai confiance, je sais que la vie va m'apporter tout ce dont j'ai besoin, donc j'ai la foi, j'ai confiance, je suis positif, je reste optimiste, je n'ai pas peur. Est-ce que vous ressentez cette connexion-là ? Si oui, alors ça veut dire que durant cette période vous serez toujours dans cette dynamique, sinon il y aura besoin justement de retrouver un petit peu cette connexion, de retrouver votre foi et de lâcher un peu prise sur les soucis du moment, le stress. Parfois on ne s'en rend pas compte mais on est vite pris dans un espèce d'engrenage de pensée négative et tout doucement on s'éloigne un petit peu de cette foi, de cette confiance qu'on nourrit en la vie parce qu'on sait très bien que l'univers nous apportera toujours ce dont on a besoin au moment le plus juste. Parfois ça bloque un peu, parfois voilà, mais il faut relativiser parfois et se dire oui mais en fait j'avais pas besoin. Et déjà, la plupart du temps d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait cet exercice-là, mais quand vous repensez à une période de votre vie où vous vous êtes dit oh là là, qu'est-ce que j'étais stressée à cette époque, qu'est-ce que j'avais peur, et au final de voir comment les choses se sont déroulées, est-ce que ça valait vraiment le coup de stresser autant et d'avoir aussi peur que ça ? Non, bien sûr que non, parce que l'univers nous apportera toujours ce dont on a besoin au bon moment. Même si on se retrouve en difficulté, on aura toujours les aides. Peu importe, de différentes manières, peu importe, voilà, des fois on ne s'attend pas à avoir l'aide de cette façon-là, mais on l'a quand même. C'est à partir du moment où on fait confiance, on lâche prise, on se rend compte que les synchronicités sont à l'œuvre tout le temps. Mais si on n'y croit pas et on est fermé à tout ça, on aura l'impression, parce qu'elles seront là les synchronicités, mais on ne les verra pas forcément, parce qu'on aura cette impression d'être, justement, de subir la situation, d'être vraiment en difficulté. Tout est une question de perception, tout le temps, à chaque instant. Donc à partir du moment où on a compris ça et qu'on met en place de nouvelles croyances en se disant, je suis sûre que l'univers m'apportera tout ce dont j'ai besoin au moment voulu. Si là ce rendez-vous se passe bien, c'est que ça devait bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il y a autre chose pour moi ailleurs. Et on lâche, on lâche un peu les attentes négatives, on lâche un peu les peurs, tout simplement. La peur de ne pas y arriver. Si ça doit se passer, ça se passera. Si ça ne se fait pas, ok, ça ne se fait pas. Après, il faut aussi faire ce qu'il faut pour que ça aille dans la matière. Mais quand on a la foi en plus de tout le reste, ça ne peut que bien se passer. Donc c'est ce qu'on vous dit. Connexion à votre foi, ici. Ça va vraiment vous aider, je pense, à traverser quelque chose. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Dis-moi que tu m'aimes, ici, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, pardon. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous donne ? Allez, du 1er au 15 décembre, pour les vierges, vous avez... Ok, nouveauté, départ, création. Bah oui, c'est bien ça. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. S'il y a peut-être, effectivement, ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle envie. On vous invite à y croire à fond. À fond, à fond, à fond. Allez-y. Alors oui, ça fait toujours peur, l'inconnu, la nouveauté, tout ça. Mais, 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 mais... Voilà, c'est comme ça. Séparation, nom et fin. Oui, moi je ressens, effectivement, par rapport à ce nouveau départ, quand on dit nouveau départ, ça nous oblige à nous séparer de quelque chose. Donc, est-ce que c'est une séparation dans votre vie relationnelle qui est obligatoire parce que vous voulez créer quelque chose de nouveau ? Ou alors, ça peut symboliser une fin de contrat, une fin de... Voilà, la fin de quelque chose. Donc, mettez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais on vous dit ici, allez, il faut croire en ce nouveau projet, en ce nouveau départ. C'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Vierges, avec l'oracle céleste Astro Kif ? Du 1er au 15 décembre. Ouh ! Alors, vous avez l'éclipse solaire qui vous dit abdiquez, chocs négatifs et ruptures. Effectivement, il y a une rupture. Encore une fois, je vous le dis, il y a une rupture avec quelque chose. On vous invite à croire en ce processus. Même si ce n'est pas facile, même si, par exemple, vous avez vécu quelque chose de négatif parce que, pour vous, ce n'est pas ce que vous vouliez. Peut-être que cette séparation, ce n'était pas vraiment... Voilà, si c'est une rupture avec un partenaire, ce n'était peut-être pas ce que vous aviez au programme. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que ça arrive d'un seul coup. C'est quelque chose, voilà, c'est un choc, quoi. Voilà, donc là, on vous dit, si tu regardes la situation autrement, c'est-à-dire plutôt que de pleurer sur ce qui est en train d'être perdu, concentre-toi sur ce que ça peut t'apporter. Donc, on se reconnecte à la fois en se disant que ce qui est arrivé devait arriver, c'est que c'était écrit quelque part, mais c'est aussi pour laisser la place à quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, nouveau départ, création, nouveauté. Il y a des choses nouvelles qui sont faites pour vous, les Vierges. Donc, ne restez pas focalisés sur cet échec que vous venez de vivre, ce choc négatif, cette rupture peut-être de contrat de travail, vous vous plaisiez peut-être dans un boulot, et puis on vient vous dire que vous êtes licencié parce qu'il y a un licenciement économique ou parce que votre contrat ne sera pas renouvelé ou autre. C'est un choc pour vous parce que vous y croyez, et voilà, vous vouliez rester là-bas, vous voulez faire... Mais là, on vous dit, il y a autre chose de mieux pour toi. Il y a quelque chose de nouveau et c'est beaucoup mieux pour toi. C'est ce qu'on vous dit ici par rapport à votre foi. On vous dit, tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout. Donc, ok, garde confiance, c'est pas grave ça, d'accord ? Même si bon, ça peut être un peu difficile à accepter. Regardez, cette rupture, ce choc négatif ouvre la voie à quelque chose de nouveau et ça éveille aussi quelque part un désir. Du coup, ça va vous permettre peut-être de vous repositionner sur quelque chose qui peut vous passionner. L'énergie feu, c'est la passion, c'est l'envie, c'est les désirs. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans ce nouveau départ ? Là, ça va être beaucoup plus cohérent pour vous, ça va vous laisser la place, cette rupture vous laisse réellement la place de créer quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, concentrez-vous sur le positif que ça peut vous apporter, cette situation-là. Même si c'est pas toujours facile. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan, pour vous les Vierges. Donc, du 1er au 15 décembre, Donc là, encore une fois, on vous dit qu'il y a un sens à tout ça. Et le sens, c'est ce nouveau départ que ça vous ouvre. Il y a une nouvelle voie pour vous, il y a quelque chose de meilleur pour vous, d'accord ? Donc, soyez-en sûrs, ayez cette foi-là. Flânez avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Oui, on vous dit ici que par rapport à ce qui est en train de se terminer, cette période de transformation et de transition, il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir prendre le temps d'accueillir vos émotions, d'accepter la situation, de faire un travail de deuil, quelque part, sur tout ça. Et de vous reconnecter à votre dimension spirituelle, de vous reconnecter aussi à ce que cette situation peut vous apporter de nouveau et pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus lumineuses, sur un état d'esprit plus lumineux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle de la voie divinatoire, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Vierges, du 1er au 15 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez les mémoires familiales. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de deuil. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Ça prend un certain temps de faire le deuil d'une personne disparue, bien sûr. Donc, prenez le temps nécessaire. Il faut accueillir ses émotions. Il faut prendre le temps de pleurer. Il faut prendre le temps de maturer tout ce qui se passe parce que c'est une grosse transformation. Il peut y avoir aussi, par rapport aux mémoires familiales, un challenge en ce moment. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment la possibilité de rompre peut-être avec quelque chose en lien avec la famille. Ça peut être en lien avec... Peut-être que vous avez rompu un lien avec un parent, un enfant, un frère, une sœur. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça parce que par rapport aux mémoires, par rapport aux transgénérationnels, c'était nécessaire de se couper. C'était nécessaire peut-être aussi de s'éloigner peut-être de certaines personnes pour garder quand même une belle énergie. On parle bien de rupture, donc... Ouais. On a l'aide. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y avait ce truc un peu de... Où vous apportiez de l'aide à quelqu'un et puis vous n'avez pas forcément le retour nécessaire. Ou alors, l'inverse. Vous demandiez de l'aide à quelqu'un et en fait, vous n'obtenez jamais cette aide-là. Ça, c'est de la dépendance... C'est une forme de dépendance. C'est une forme de... Ouais. C'est d'avoir l'impression d'avoir manqué de soutien ou au contraire d'avoir soutenu une personne qui, finalement, ne vous donne jamais rien en retour. Il y a un truc déséquilibré dans une relation. Et c'est quelque chose d'assez récurrent, peut-être, dans votre famille. Dans ce lien, ici. Donc, voyez comment ça résonne. Mais là, on voit bien que vous avez dû couper ce lien. Vous avez dû couper. De dire, ça suffit maintenant, je ne t'aiderai plus. Ou, ça suffit maintenant, je ne te demanderai plus de l'aide. Je vais me débrouiller tout seul et toute seule. C'est quelque chose de difficile parce que ça nous oblige à renoncer à cette habitude et à cette émotion, à ce lien aussi, pour certains d'entre vous. OK. Donc, cette rupture, par rapport à ce schéma-là, en tout cas, vous laisse le champ libre pour autre chose. OK. Alors, avec le tarot, pour vous, les Vierges, du 1er au 15 décembre, énergie d'action et activité, vous avez le Roi de Coupe. J'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Pour moi, ça peut faire référence à un thérapeute. Quelqu'un ici qui connaît, qui maîtrise un petit peu le domaine émotionnel, le domaine aussi, peut-être, des mémoires familiales, des transgénérationnels. Il y a un thérapeute spécialisé là-dedans qui peut peut-être vous aider à traverser cette situation un petit peu douloureuse. Ça peut être aussi vous-même qui apprenez des choses et qui comprenez maintenant certaines choses. Peut-être que maintenant, vous avez un regard beaucoup plus juste sur la situation. Peut-être que vous avez compris, vous avez peut-être guéri quelque chose en lien avec cette blessure-là, ce déséquilibre-là, cette relation déséquilibrée. Peut-être que maintenant, vous avez compris des choses par rapport à ça. OK. Oui, il y a un nouveau départ. Donc, on voit bien que par rapport au page de Pentacle, le page de Pentacle parle effectivement d'une nouvelle façon de faire, de nouveau départ, de repartir sur des bases différentes dans vos projets, dans votre quotidien. Peut-être que ça change aussi peut-être la dynamique du quotidien. Donc, je vais vous donner un exemple. Mais si par exemple, vous étiez tout le temps dans le fait de vouloir aider une personne qui en a peut-être besoin. Par exemple, je ne sais pas si c'est un parent vieillissant et qui a besoin d'aide, mais qui à chaque fois, vous, quelque part, vous fait payer quelque chose et vraiment dans quelque chose de très négatif par rapport à vous et que quelque part, vous, ça vous faisait souffrir et que ce n'était pas quelque chose de juste et d'équilibré. Eh bien, à ce moment-là, vous vous êtes dit, bon, écoute, tu appelleras ma soeur ou mon frère ou tu appelleras quelqu'un de l'extérieur pour venir t'aider parce que moi, ça suffit, c'est terminé. Et d'ailleurs, regardez, on a la mort ici. Donc, on a vraiment la transformation, la rupture, rompre avec un schéma, rompre avec quelque chose comme ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. mais il y a quelque chose qui a changé parce qu'il y a une rupture ici. Il y a un changement. Ça vous oblige d'une certaine façon. Mais moi, je ne pense pas qu'on est obligé. Quelque part, ça vous pousse à démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est positif pour vous. C'est cette nouveauté. Oui, voyez, on a la 6 de Pentacle derrière. Donc, il va y avoir plus de fluidité pour la suite. OK. Donc, ici, transformation, vous avez tranché, vous avez renoncé, vous avez dit non ou il y a quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, ça vous permet peut-être d'arrêter de vous investir dans ce qui ne vous rapporte plus, ce qui ne vous rapporte pas. Vous voulez maintenant investir vos efforts, votre temps, votre argent dans quelque chose de prospère, dans quelque chose de juste et d'équilibré. Voilà. tout simplement. Vous en avez marre de vivre quelque chose de déséquilibré. Donc là, ça suffit. Vous avez rompu avec ça et vous voulez, effectivement, ce nouveau départ dans quelque chose de plus sain. OK. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être aussi en lien avec un travail, voilà, où vous avez décidé que ce n'est pas assez pour vous ou que ce n'était pas à la hauteur de ce que vous pouvez apporter. Enfin, je veux dire, peut-être que le salaire n'était pas convenable, les conditions de travail non plus. Enfin, bref, il y a eu des choses. En tout cas, rupture. Voilà. Donc, concentrez-vous sur ce que ça vous apporte de positif, même si émotionnellement, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, du 1er au 15 décembre pour vous, les vierges. Le repos. Vous allez avoir du temps pour vous maintenant. Moi, j'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans le donné. Vous allez avoir du temps pour vous. Ouais. Et du coup, forcément, pour vous reconnecter à votre spiritualité et à ce que vous pouvez mettre en place. Maintenant, vous avez du temps libre. Donc, profitez-en vraiment pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui fait sens sur votre foi aussi. Détendez-vous. Il y a vraiment ce truc où vous allez pouvoir vous détendre. sur le plan relationnel et sentimental pour les vierges. Ouais, ça y est, c'est la fin d'un cycle. C'est enfin terminé. Il y a un sentiment d'avoir réussi quelque chose aussi, d'être allé au bout d'une situation ou d'une relation ici. OK, ici. Alors, l'as de bâton, nouveau départ. Vous êtes centré sur vos nouveaux projets, sur ce que vous allez pouvoir mettre en place. Sur... Voilà. Donc, ça, c'est votre créativité. C'est tous vos désirs et vos envies qui s'illuminent. C'est votre flamme intérieure. Ça fait du bien. Oui, parce que vous avez réussi à lâcher prise. Vous avez réussi, en fait, à dire stop, à rompre quelque chose. Et du coup, ça vous laisse maintenant l'occasion vraiment de vous recentrer sur vos désirs et vos priorités à vous. Voilà. Et le chevalier de bâton, ici, c'est le courage que vous avez eu de franchir ce cap. C'est la volonté et le courage. C'est l'énergie d'action. C'est le fait de... d'être beaucoup plus instinctif et d'avoir réussi à mettre un stop à tout ça et d'avoir réussi à rompre. Vraiment. C'était quelque chose que vous vouliez mais que vous n'arriviez peut-être pas à faire. Et bien là, ça y est. Vous avez pris vraiment votre courage à deux mains et vous avez réussi à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça peut être effectivement, concrètement, vous lancer dans ce nouveau départ. Ça peut être la rupture que vous n'arriviez pas à mettre en place mais ça peut être aussi créer quelque chose de nouveau et forcément, la nouveauté va vous pousser peut-être à rompre avec quelqu'un. C'est possible. Ou avec un environnement ou avec un travail. Peu importe. Mais en tout cas, vous avez l'envie, le désir de vous lancer dans quelque chose et c'est ce que vous allez faire durant cette période les Vierges. Donc, tout va bien. Garde la foi. On s'occupe de tout. L'univers est derrière vous. Restez positif et tout se passera bien en fait. Qu'est-ce qu'on a derrière ici ? Eh ouais, vous avez fait un choix. Ça y est, vous êtes décidés. Vous avez tranché et c'est maintenant, c'est, voilà, le nouveau départ, il est là. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les Vierges. Donc, du 1er au 15 décembre, vous avez la 10 de la prospérité. On parle bien d'héritage ici aussi. Donc, on voit bien le côté familial. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous avez réussi peut-être à vous libérer d'un schéma transgénérationnel qui était négatif. Un déséquilibre, une blessure, quelque chose. Vous avez réussi à rompre quelque chose en lien avec la notion d'héritage. L'héritage, c'est parfois quelque chose de positif, mais ça peut être aussi des choses négatives parfois. Et là, vous avez réussi grâce à votre courage et votre volonté de rompre et de sortir des sentiers battus, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça vous permet aussi de récolter quelque part les fruits de vos efforts. Et là, on vous dit, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Peut-être que vos actions, là, elles vont permettre à votre famille, à vos proches de se rendre compte finalement que c'était une bonne chose, que ce que vous faites, c'est quelque chose de positif, même si au départ, c'est peut-être pas perçu de cette façon-là. Mais d'un point de vue plus, je dirais, plus sage et plus spirituel, il y a vraiment ce côté-là où vous avez enfin brisé quelque chose dans la famille qui va permettre justement aux autres aussi de vous rendre compte que vous leur avez appris des choses positives finalement au travers de tout ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous les vierges, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous et il faut y croire. Croyez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.